Bon, excusez-moi, ma caméra a coupé, on est reparti, donc on avait regardé le taux d'incidence, on avait regardé le taux d'incidence, donc normalement, tout est OK. Ok, voilà, on va regarder, on va voir si ça a changé au niveau des décès par sexe, alors non, pas vraiment, puisqu'a priori, c'est toujours les hommes à 59% qui sont susceptibles de mourir du Covid, contre 41% pour les femmes. Donc voilà. Bon, alors maintenant, je vous propose de passer aux valeurs numériques, concernant le Covid, donc aujourd'hui, on a eu 3 736 016 personnes qui ont été testées positives en France, valeurs cumulées en France, soit aujourd'hui, il y a eu 23 996 personnes qui ont été testées positives au Covid aujourd'hui. Donc, très bien, alors pour les cas confirmés, on va maintenant regarder au niveau des hospitalisations, on commence à perdre 141 personnes de moins qu'hier, ce qui est plutôt encourageant, et ce qui porte le total à 24 989 personnes hospitalisées pour cause du Covid. Donc c'est plutôt également encourageant. Au niveau des réanimations, maintenant, 3 453 personnes de valeurs cumulées sont admises en salle de réa, sous intubation, c'est 8 personnes de plus qu'hier. Donc voilà. Au niveau des décès, maintenant, au niveau des décès, alors, en valeur cumulée, on a eu 86 051 décès, 185 décès de plus qu'hier, et on constate très rapidement que ces décès sont vraiment dans les hôpitaux, dans les EHPAD, il n'y a pas de décès qui ont été enregistrés, et ça, c'est plutôt encourageant, parce que ça fait depuis quelques jours que les décès n'augmentent pas dans les EHPAD, et c'est plutôt encourageant. Ah, bon, vous pouvez constater aussi sur cette carte numérique, ces valeurs numériques, que malheureusement, on décède plus à l'hôpital que dans les EHPAD. Voilà. Donc voilà, 61 450 personnes sont décédées dans les hôpitaux des suites du Covid-19, contre 24 6001 décès dans les EHPAD. Donc voilà, on meurt plus à l'hôpital que dans les EHPAD, a priori. Et puis voilà, maintenant, on va regarder au niveau des guérisons. Et on voit très bien que 932 personnes de plus aujourd'hui, 932 personnes aujourd'hui sont rentrées guéries du Covid. Sur une valeur cumulée, ça donne 257 258 personnes qui sont rentrées dans leur domicile guéries du Covid, tout simplement. Voilà. Voilà pour ce point épidémiologique. j'espère qu'il vous aura prévu ou plus, pardon, je vais y arriver, je vais y arriver. Il vous aura plu et on se retrouve demain pour de prochaines vidéos et un prochain bulletin et un prochain point épidémiologique. Je vous retrouve tout de suite pour le septième épisode de la série Tour des Dessins Animés. Et je vous laisse. Allez, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501